salut tout le monde c'est cyborg jones au micro alors aujourd'hui j'ai voulu partager une vidéo un peu spécial sur la chaîne de la team alors au départ quand je mettais une vidéo le kicker sur la chaîne c'est plus des vidéos de gameplay et plus de vidéos de gameplay mais bon certaines personnes pourront pas comprendre ce qui se passe dans le jeu vu que c'est pas beaucoup de gens qui jouent à kine surtout alors je me suis dit bon pourquoi pas faire une vidéo d'analyse où j'explique ce qui se passe à certains moments de la partie est bon la team a apprécié l'idée que j'ai eu alors voilà me voici ici voilà quoi à préparer ce genre de vidéo donc et puis je voulais je voulais prendre une vidéo genre pas une vidéo lambda où je suis au mot d'entraînement et puis je joue juste comme ça j'explique je voulais prendre une vidéo genre en situation réelle quoi alors j'ai pris une vidéo d'un gars avec qui j'ai joué c'était quelqu'un de très fort il était très très fort on a joué plus de 52 matchs ça fait longtemps que j'ai pas joué autant de matchs dans un jeu de combat vraiment et puis donc voilà quoi il y aura un moment où la vidéo va s'arrêter et je vais expliquer en détail ce qui se passe dans certaines situations du combat donc c'est parti let's rock le gars il joue avec kai kiske un personnage qui se bat avec une épée électrique c'est un match en passé assez intéressant que j'aime faire là j'ai raté de punir son dpi malheureusement les réflexes sont pas en encore là ok là il faut que je vous explique que j'ai utilisé deux choses j'ai utilisé ce qu'on appelle le roman qu'un seul pour me libérer de sa pression et ensuite j'ai utilisé le overhead je vais vous expliquer ça plus tard en détail il faut que vous sachiez juste que le roman qu'un seul c'est c'est quelque chose qui permet de se libérer d'une pression de continuer une pression de se sauver lorsqu'on utilise un coup risqué ou bien lorsqu'on fait un zadi devant l'adversaire le roman qu'un seul peut te sauver parce que ça ralentit le temps alors là il n'a pas voulu me frapper parce qu'il a voulu baits mon breaker ce qui s'appelle burst dans ce jeu vu que j'avais ma barre de burst plein il s'attendait peut-être à ce que je l'utilise mais bon j'ai été intelligent je n'ai pas utilisé là il a utilisé son roman qu'un seul pour se sauver dans les airs parce que sinon j'aurais peut-être eu à aller faire un entier ok là je crois qu'il est grand temps que je vous explique pourquoi mon personnage explose comme ça il crache du sang tout ça là sinon vous allez vous en voyez alors ce qui se passe c'est quoi à chaque fois que j'utilise des attaques spéciales avec mon personnage il y a ma barre de sang qui augmente et si cette barre est pleine j'explose je gagne de la range avec mon épée mais je ne peux pas utiliser des attaques spéciales voyez la barre elle est là quand j'utilise des attaques spéciales ça remplit ça se remplit plutôt et quand c'est plein j'explose quand j'explose je perds de la santé tout ça là mais et puis après je peux pas faire des dash et puis je peux pas faire certains combos aussi ouais là je suis en ça s'appelle ça s'appelle quand il quand j'ai plus de sang comme ça quand je crache du sang plutôt ça s'appelle le blood rage là j'ai utilisé romaine qu'un seul pour continuer la position comme vous pouvez le voir par dessus la tête et puis je crois que je vais vous expliquer en détails de romaine qu'un seul je pense donc voilà là j'ai utilisé ma pression que j'aimerais utiliser je puis romaine qu'un seul je peux dash en arrière et puis je peux continuer ma pression c'est ce qui fait la beauté des guilty gear je peux faire ça en backdachant je peux faire ça en faisant un dash et puis je peux faire ça dans les airs aussi genre en montant vers le haut donc ça dépend de l'imagination que vous avez vu votre personnage et l'inspiration de vos combos de votre pression tout ça pas des patates il faut pas oublier que je peux utiliser ça pour me sauver lorsque je fais un zade sur l'adversaire ou bien lorsque la situation est désastreuse quoi voilà là il a utilisé romaine qu'un seul pour se libérer de du coup risqué qu'il avait fait il faut que je veux faut que vous sachiez que la barre de romaine qu'un seul c'est ça utilise une barre ça utilise une barre dix la barre dix s'appelle barre de tension dans ce jeu voilà je me suis fait avoir car la la vraiment la zone mip n'a d'où ça c'est ce projectif là est très positif ça a souvent tendance à me prendre même avec le match que j'avais effectué avec exo koku ce truc ne faisait que me prendre faut que j'apprenne à punir ça il a utilisé les romaine qu'un seul pour continuer le combo mais heureusement il a raté à cause de la connexion mais bon je n'en suis pas redécis la tête donc qu'il a dit il a utilisé son burst dans les vides alors j'ai pu continuer là j'ai raté mon commentaire là c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux on a l'ulte il a tué heureusement j'ai pas confirmé malheureusement comment grave ok ici il faut que je vous explique exactement ce qui s'est passé parce que sinon vous allez vous en bouger alors ce que j'ai fait c'est quoi j'ai utilisé le romaine qu'un seul pour continuer mon combat avec le commentaire vous avez vu il ya un moment le temps s'arrête ouais c'est comme je vous ai dit au départ le comme le romaine qu'un seul vous permet de continuer un combo après une prise ou bien après un command grab ou bien après ou bien après un combo genre sur pression donc ça c'est ça dépend de votre imagination vous pouvez tout faire avec le romaine qu'un seul même annuler un ulti pour continuer un combo après un ulti j'espère que tout ce qui chante de vous dire ça vous embrouille pas parce que bon voilà quoi j'ai pas pu punir négatif bon alors il a utilisé le romaine qu'un seul pour venir avec son projectile mon amabé mon amabé tu as la ma réflexion mon amabé donc il utilise le romaine qu'un seul pour venir avec son non 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 c'est messieurs non c'est messieurs c'est un bon c'est un bon mais voilà le match se termine ça c'était je pense le dernier match j'ai pris ce dernier match parce que je m'étais fait massacrer je m'étais fait vraiment massacrer je pense que cette vidéo là c'est un match où le score c'est fini genre 28 à 8 tout ça là mais au total j'avais perdu plus de plus de 30 matchs je pense que j'ai pris ça en screenshot ouais j'ai pris ça en screenshot je pense ça donne normalement s'afficher sur la vidéo voilà puis voilà quoi mais puis le man je l'avais je l'avais aussi envoie un message je l'ai dit que voilà quoi on doit s'entraîner ensemble tout ça là donc voilà les gars ciao avant de partir avant de partir j'allais j'allais complètement oublié alors ça c'est une petite annonce que j'ai fait pour ceux qui vont arriver jusqu'à ce niveau de la vidéo il y a deux nouveaux joueurs qui vont rejoindre la famille rebirth gaming la team tout ça pour l'année 2022 bon vous vous le saurez bien assez tôt il y aura il y aura des annonces tout ça là donc suivez nous sur la page facebook et twitter pour ceux qui en ont et il ya aussi instagram tout ça là et vous saurez qui sont ces joueurs donc voilà quoi dites moi en commentaire si c'est genre de vidéo si vous kiffez ce genre de vidéo alors je vais même faire ces genres d'analyses dans d'autres jeux comme mk je ferai ça je ferai ça aussi dans mk je pense comme ça je vais vous expliquer en détail les tous les fleurs laisse bloc la qu'il est les all might tout siphon et les stef akira vous allez connaît tous les secrets de ces enfants là j'ai accès l'expérience et j'ai pour vous montrer exactement ce qui se passe ouais donc voilà quoi donc voilà les gars merci beaucoup d'avoir regardé et puis voilà quoi à bientôt m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501